Salut, c'est Jean-Christophe. Alors dans cette vidéo, on regarde ensemble les 5 raisons qui font que j'ai un client qui s'est planté dans son projet de colocation. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un client, c'est deux clients qui ont fait chacun un projet de colocation dans une même ville. Or, ils ont travaillé chacun avec le même artisan et pourtant, il y en a un, ça a été catastrophique et l'autre, ça s'est plutôt bien passé. La première raison, c'est que mon client, alors pour faire simple, on va l'appeler le client « j'y vais mais j'ai peur ». Mon client « j'y vais mais j'ai peur », le client 1, lui, il a vu gros, c'est-à-dire qu'il achetait plusieurs biens en même temps. Et donc, quand c'est notre première opération, acheter plusieurs biens en même temps, le risque, forcément, c'est de multiplier les erreurs, de multiplier le stress, de multiplier les emmerdes, tout simplement. Donc, il vaut mieux être prudent si c'est votre première opération. Mon client B, lui, on va l'appeler « la vie est un cadeau », il s'est formé déjà à l'immobilier, il s'est fait accompagner et il achetait un seul bien à la fois. Donc, c'était plus un projet à l'échelle d'un débutant. Alors, la particularité d'une colocation, c'est que tous les étudiants veulent la colocation fin août. Donc, il faut que les travaux soient finis fin août, c'est l'idéal pour pouvoir louer. Le souci, c'est qu'on ne choisit pas forcément quand est-ce qu'on passe chez le notaire et que les délais peuvent être serrés et du coup, ça va engendrer beaucoup plus de stress. Donc, ça, ça a été le cas pour mes deux clients, mais c'est quand même une erreur. Il faut, dans la mesure du possible, essayer d'avoir des délais raisonnables. Ça va éviter de rajouter de la pression et d'être en mauvaise posture si jamais le chantier prend du retard, ce qui est souvent le cas. La troisième erreur, ça a été d'avoir un budget trop serré. Pourquoi ? Parce que si vous avez un budget trop serré, il vous faut à tout prix, vous êtes vraiment aux abois, il vous faut vraiment louer à une date précise parce que vous avez les échéances qui courent. Donc, il faut essayer d'anticiper et ne pas vous trouver en mauvaise posture. Pour ça, il existe une solution si vous réalisez des travaux, ça va être de ne pas rembourser tout de suite la totalité du prêt. Par exemple, d'avoir deux ans, le temps des travaux, vous allez rembourser juste les intérêts. Ce qui permet de, si vous avez fini vos travaux avant, tant mieux pour vous. Vous allez toucher 100% des loyers alors que vous n'allez payer qu'un petit pourcentage du prêt. Ça va vous permettre de vous créer une épargne de prépostion. La quatrième erreur, à mon avis, ça a été un manque de dialogue. Il y a eu deux exemples qui montrent que mon client, alors le client, j'y vais mais j'ai peur, a manqué, à mon avis, de dialogue. Et peut-être qu'il y a une question de fierté, je ne sais pas, parce que, par exemple, il a perdu un bien immobilier pour lequel il a fait une offre. Parce qu'en fait, entre le moment où il a fait son offre et le moment où il a signé l'acte, il s'est rendu compte que le fameux parking n'existait plus. Mais le vendeur, ça faisait des années qu'il utilisait cette place de parking. Et vous savez, des fois, il y a des servitudes, il y a des habitudes comme ça qui n'ont pas été notées noir sur blanc dans les actes. Et ça ne correspond plus. On est obligé de rectifier ça le jour de la vente. Donc, mon client, donc le client, j'y vais mais j'ai peur, a demandé à baisser le prix d'achat. Or, il avait déjà acheté pas cher et le vendeur est resté sur sa position. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut se braquer, arrêter la discussion en disant que vous ne voulez rien faire, tant pis, je n'achète plus ? Ou est-ce qu'il faut essayer d'aller au-delà et regarder le résultat qu'on peut obtenir, même sans cette place de parking ? Est-ce que mon investissement, il est rentable ou pas ? Et moi, je crois que des fois, il faut savoir mettre peut-être sa fierté de côté, faire un pas en arrière en disant, bon, j'accepte quand même, même si ce n'est pas très juste que vous ne vouliez pas baisser votre prix. Mais je comprends que ce n'est déjà pas cher et qu'à ce prix-là, après, vous ne voulez plus vendre. Je ne sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, le dialogue, il a été compliqué avec l'artisan puisque l'artisan, il a fini par s'en aller. Ou plutôt, ils l'ont viré du chantier parce qu'au début, le chantier a pris du retard. Après, ça a été, ils ont un peu rompu le dialogue. Après, ça a été les menaces. Et puis, ça a fini que mon client, donc le client JVMG Peur, a pris un congé sans solde et il s'est dit, je vais finir les travaux moi-même. Et donc, je pense que ça a été la pire de ces erreurs parce qu'aujourd'hui, il y est encore. Il y passe toutes ses journées. Or, il n'est pas forcément du métier. Donc, ça a été quelque chose pour lui, à mon avis, qui est terrible. Et ça doit être vécu comme un échec parce que c'est une sacrée décision qu'il a prise de finir lui-même. Et je pense qu'il y a quand même une part d'ego là-dedans. Et si on regarde comment ça s'est passé pour mon client, la vie est un cadeau. En fait, ça s'est beaucoup mieux passé parce qu'il était plus tolérant, tout simplement. Il y a eu des malfaçons, effectivement, chez l'un comme chez l'autre. Mais avec du dialogue, les malfaçons ont été refaites. Il a repris ses erreurs pour que le client soit satisfait parce qu'il y a eu du dialogue. Et parce que, donc, mon client a accepté qu'il soit un petit peu en retard. Alors, ce dialogue, on va le retrouver aussi vis-à-vis de ses locataires parce que c'est vrai que c'est compliqué. Quand on est bailleur, on s'engage vis-à-vis de locataires. Ici, mon client, j'ai confiance en l'avis, avait déjà promis des logements. En plus, il a réussi à louer grâce aux images, à l'animation vidéo du projet. Donc, il avait déjà tout loué à l'avance. Et dire à des étudiants qui arrivent, ben non, je suis désolé, votre logement n'est pas prêt, c'est compliqué. On peut comprendre qu'on soit en colère contre l'artisan. Mais le dialogue, c'est aussi entre locataire et bailleur. Et donc, il a expliqué, ils sont venus voir la chambre et il a expliqué que le logement n'était pas prêt, qu'il serait prêt dans trois semaines et il leur a demandé de trouver une solution. Et c'est ce qui a été fait. Tout le monde a trouvé une solution. Alors, certains sont allés chez un copain ou une copine le temps que les travaux se terminent. D'autres qui n'avaient pas le choix ont quand même pris le logement sans la cuisine. Mais je veux dire, il y a toujours des solutions à trouver. Et finalement, c'est rigolo parce que mon client, la vie est un cadeau, il m'a dit « En fait, tout le monde s'en fout que je sois en retard. » Il n'y a que moi que ça inquiète. Parce que les locataires, ils prenaient les logements quand même. Mais là, je pense que l'effet coup de cœur y a joué pour beaucoup. Parce qu'ils se sont vraiment accrochés à leur chambre. Ils avaient envie de venir investir les lieux rapidement. Et le dernier point, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'il ne faut pas être trop gourmand. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mon client, il a cherché un artisan qui était moins cher que les autres. Il était presque 20 000 euros moins cher sur son chantier. Parce qu'il a cherché des matériaux en Pologne, notamment. Et après, il a reproché d'avoir des matériaux bon marché. Il faut faire des concessions. On ne peut pas avoir quelqu'un de moins cher. Il était tout seul aussi sur le chantier. Donc, il a eu du mal à recruter. Ce n'était pas une grosse boîte, mais il était moins cher. Et donc, on ne peut pas être gagnant sur tous les tableaux. Ça, c'est ce que mon client, la vie est un cadeau, a compris. Puisqu'il a accepté sur retard. Il a fait des concessions. Et ça, c'est plutôt bien passé. La preuve, c'est que ce client-là, il rachète un immeuble. Ça y est, il a signé le compromis pour faire de la colocation. Il va travailler avec le même artisan. Donc, c'est possible. Et je ne suis pas sûr que mon client JV, mais j'ai peur, se lance de sitôt dans une autre opération immobilière. Parce que pour lui, ça va être compliqué. Et je voudrais finir sur cette petite anecdote. Mon client, pour montrer à quel point c'est une belle personne. Il a accueilli un locataire, un colocataire qui vient du Bénin pour faire des études supérieures. Le souci, c'est que c'est une personne à qui les autres bailleurs a demandé six mois de loyer de caution. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente au Bénin, six mois de loyer. Et donc, lui, il a accueilli comme ça, avec une caution d'un mois. Et il l'a accueilli, sachant très bien qu'il y a de grandes chances qu'il ne pourrait pas payer le complément de ce que lui donnera la CAF. Mais il a pris le risque. Et je pense qu'il a bien fait. Parce qu'on a découvert quelqu'un d'assez incroyable, très mature, quelqu'un à qui il lui a acheté le nécessaire pour s'installer. Parce que tout n'est pas fourni dans la coloc, mais il lui a acheté tout ça. Et on a eu en face de nous quelqu'un de hyper reconnaissant, à qui on va pouvoir confier des tâches, comme le check-in, check-out. Et je peux vous dire une chose, c'est que la façon dont il nous a serré dans ses bras quand on est reparti de Mulhouse, pour dire au revoir, eh bien, ça n'a pas de prix. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez, comme d'habitude, la partager, laisser des commentaires. Et puis, salut ! Euh, non, salut ! Et le vendeur est resté sur sa position. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut baisser sa culotte ? Sous-titrage Société Radio-Canada